bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh aizahi talamid, aziz et timidah, marhaban bikum daima'n indi fi darsin jadid min sin silas al doroce la si uqdimuha abar havi al qalas mes cheikhs ecolier, mes cheikhs ecolier, soyez toujours la bienvenue dans ma chaîne j'espère que vous allez toujours très 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 bien comme d'habitude je suis revenu c'est pour vous présenter une nouvelle c'est une nouvelle leçon, c'est une nouvelle leçon de mathématiques c'est une leçon de mathématiques destinée, hein c'est une leçon de mathématiques destinée aux écoliers et aux écoliers de la deuxième année cycle collégial vous soyez attentifs et suivez bien mathématiques, deuxième année collégiale, deuxième année cycle collégial chapitre 8, on est arrêté au chapitre 8 symétrie axia, le thème du chapitre c'est la symétrie axia ça nous adore le mehwar grand thème j'apprends le cours, dans cette leçon on va essayer d'apprendre le cours avant de s'appliquer, on apprend le cours premièrement, la symétrie d'un point par rapport à une droite c'est ça ce qu'on va essayer d'identifier alors définition, identification, tu arrives soit D, alors D c'est le nom, c'est une lettre en majuscule parce qu'il représente le nom d'une droite D est une droite, hein, qui s'appelle D et M un point du plan D, le moustakime, qui s'appelle D et sur le plan, le plan M, est un point quelconque alors, la symétrie du point M, c'est le nom d'un point qui s'appelle M par rapport à D, je vais chercher la symétrie du point M par rapport à l'axe de symétrie D alors, qu'est-ce que je trouve ? je trouve un point qui s'appelle M, mais M' M' c'est le symétrique il y a le point M, M' est symétrique du point M par rapport à D alors que, la droite qui est l'axe de symétrie, qu'est-ce qu'elle fait ? elle divise le segment M et M' au milieu et c'est ça ce qu'on appelle la médiatrice du segment M' et c'est le 4ue qui est désormais M' est comme des oh学tages de du point M enfin, c'estmarket M et M' donc, quel dont même l'axe est l'axe ? c'est de fait D et qu'elle s'appelle la symétrie qui est la魅了 ce qu'elle s'appelle le segmentique M' M'. Bon, voilà un exemple. Vous voyez ici qu'on a la droite D, elle est en rouge. Et voilà un point M sur le plan qui s'éloigne de l'axe de symétrie de 5 cm. Je veux chercher la symétrie du point M de l'autre côté qui s'appelle M', mais en employant le compas. Dans les cahiers des élèves, il y a des cahiers qui sont tracés avec des carreaux. Sans utiliser le compas, je peux compter les carreaux. Ça veut dire 5 carreaux, je cherche 5 carreaux de l'autre côté. C'est ça ? C'est au début. Au début de l'apprentissage de l'axe de symétrie à l'école primaire, on commence par chercher la symétrie d'un point en comptant les carreaux. Mais ici, on n'a pas des cahiers avec des carreaux, on a la feuille blanche. Donc c'est le compas qui va nous permettre de chercher la symétrie d'un point par rapport à un axe de symétrie D. Donc je prends le point de compas, je le fixe sur le point M, je fais un arc comme ça. Donc cet arc-là, il se rencontre avec la droite et en deux points. Voilà le point et voilà le point. je garde la même distance du compas, le fourge à sa chassaf, la trièche, je fais ici au point de rencontre avec la droite, je fais un arc. Dans l'autre point, je fais un arc. Donc les deux arcs se rencontrent dans le point qu'on appelle M' et maintenant, j'ai trouvé la symétrie du point M, C' par rapport à D. Et la droite D, elle a divisé le segment M' au milieu, ce qu'on appelle la médiatrice. D est la médiatrice du segment M' Bon, voilà. Remarque, pour la halle, deux points d'une droite, vous connaissez que la droite est inimitée des deux côtés. C'est un ensemble de points illimités. Donc tel point de la droite D est symétrique de lui-même. Quand le point de la droite D est moumati là, il y a l'anis de l'charpe, par rapport à D. Pourquoi ? Parce que le point dans la droite D est un point invariant. Tout point du point de la droite D est symétrique de lui-même. Moumati, il y a la rassure. Il a choisi l'anis d'un nombre de l'anis qui est moumati, de l'anis dans l'anis de l'anis C'est ce qui veut dire que c'est un peu de temps. Comment ça se passe ? C'est un peu de temps pour les mesures, les croyances, les zones, les périmètes, les moules, les zones, 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 les distances et les distances. Les distances sont les pluses. Il peut y avoir une distance de 5 km et le jeté en 10 km. Il peut y avoir une distance de 15 m et le jeté en 20 m. Non, ce n'est pas une symétrie axiale. Alors, comme j'ai dit que la symétrie axiale conserve les mesures, les distances, etc. Il conserve aussi l'hélium, l'hélium, l'hélium. Il conserve aussi la forme de figure géométrique. Il s'est éthlée, 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 il s'est éthlée. La symétrie de figure géométrique. Il s'est éthlée par rapport à une drouade. Au de l'hélium, on va prendre des deux figures. Les figures, il s'éthlée, il s'éthlée. On se retrouve par la symétrie de 1,6 mm. La symétrie de 1,2 mm, c'est 1,2 mm. La symétrie de 1,2 mm, c'est un nom de même mesure. La symétrie de 1,2 mm, c'est le même mesure. Pour les 2,4 mm, c'est un nom de la symétrie qui ne c'est pas deux ou trois. el la symétrie de 1,3 mm C'est la même révision qui est en même révision. On peut dire que l'un de la poète. Elle en est la condition de 10 cm dans le rayon. Et l'utilisent l'action avec l'aiguille de la poète. Et l'utilisent l'aiguille sur la poète. Ce qui est décidif. Ça ne soit le vert. Le répartement comme la poète. La poète, la poète, la poète et les plus faible. Il existe une bonne révision entre lesîmes. La symétrie d'un segment, c'est un segment de même longueur. Et voilà les constructions. Il y a un segment de D, la misère, c'est un axe de symétrie. Il y a un segment AB qui mesure 10 cm, la distance de A et de l'axe 5 cm, de B et de D 2 cm. Donc de l'autre côté, je vais chercher la symétrie de AB en gardant les mêmes distances. Comme ça, je vais chercher la symétrie de A, c'est A', la symétrie de B, c'est B', je relève les deux points et je trouve le segment A'B' qui est symétrique à AB par rapport à D. Voilà un exemple. Ici, nous avons un angle aiguë de 45 cm, par exemple, I, E, F. I, E, I, F, les côtés, deux côtés. Voilà le centre. Alors de l'autre côté, je vais chercher la symétrie de l'angle. Donc je cherche la symétrie de chaque point de l'angle. Je cherche la symétrie de I, c'est E', je cherche la symétrie de E, c'est E', je cherche la symétrie de F, c'est F'. En gardant les mêmes distances, ça fait que le compas. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais relier E', F', E', E', et je trouve un angle de 45 degrés sur su, qui est symétrique de l'angle I, E, F de 45 symétriques. Donc l'angle n'a pas changé, les distances n'ont pas changé, la forme n'a pas changé, etc. Donc voilà ce qu'on appelle la symétrie d'un angle et d'un angle. Passons maintenant à un cercle. Un cercle, par exemple, de 7 rayons, je dis à 2 rayons. Donc, par rapport à l'axe de symétriété, je vais chercher un autre cercle. Par exemple, ça c'est un cercle C, je trouve le cercle C, c'est la symétrie du cercle. Avec la même figure et le même rayon. Donc nous avons 5 cm, 5 cm. Donc on ne doit pas changer. La distance entre le cercle et l'axe, 3 cm. Donc la distance entre l'axe et le suprime, 3 cm. Je garde les mêmes distances. Voilà ce qu'on appelle la symétrie d'un cercle par rapport à un angle. La symétrie du forme géométrique ne change pas. Quatrièmement, axe de symétrie. Tu supportes du diamètre d'un cercle et tu as un axe de symétrie de ce cercle. Tu as un axe de symétrie d'un cercle. La médiatrice de la base d'un triangle est un axe de symétrie de ce triangle. Je vais expliquer cela. Le triangle équilatéral a trois axes de symétrie, donc voilà les différentes formes géométriques, je vais expliquer cela. Le rectangle a deux axes de symétrie qui sont les médiatrices du côté opposé et aussi le losange a deux axes de symétrie qui sont ici pour le diagonale. Je vais expliquer ce que je viens de lire. Voilà le cercle C. Voilà le côté AB et ça c'est bon. Alors ce diamètre-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a divisé le diamètre et le cercle en deux parties. Donc cette partie est symétrique de cette partie. Ils sont symétriques par rapport au diamètre qu'on appelle axe du symétrie. Donc AB, c'est un diamètre du cercle et en même temps c'est un axe de symétrie de ce cercle. Il a deux axes de symétrie, vertical et horizontal qui sont les médiatrices du côté. C'est un axe de symétrie. C'est un axe de symétrie de ce côté et de ce côté. C'est un axe de symétrie. Ça veut dire qu'il divise les côtés opposés en deux parties égales. La lusange a deux diagonales. Les diagonales sont les quatre et les quatre. Dans le même temps, ils sont les quatre et les deux. Pourquoi ? Parce que nous avons eu lusange pour deux parties. Nous avons eu lusange pour deux parties. Nous avons eu lusange pour deux parties. L'axe de symétrie, le côté, il divise la base du triangle. Alors ce qu'on appelle la médiatrice de la base. Donc c'est un axe de symétrie. Il divise le triangle en deux parties égales, symétriques. L'axe de symétrie. L'axe de symétrie. Il divise la base en deux parties égales. Alors il divise la base, il est un axe de symétrie. Il faut nous donner l'axe de symétrie. Vous avez eu l'axe de symétrie. L'axe de symétrie. Donc c'est un axe de symétrie. Il divise le capital de la base. Un axe de symétrie. Donc, le triomphe, il a trois actes de ces mérites. Là, c'est bien le mot que nous avons travaillé. C'est un acte qui est le acte haut. Dans le cas où nous avons travaillé, nous avons travaillé en deux parties. C'est la médiatrice de la base, c'est la médiatrice de la base. Bon, voilà la fin de notre leçon de mathématiques concernant les élèves du yamanistique collégial. Il s'agit de la symétrie axiale et la symétrie des formes géométriques, des points, etc. J'espère que vous avez bien bénéficié de mon explication et des étapes suivies pour vous faire comprendre le contenu de ce sort-là. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la sonnette et la clochette pour recevoir toutes les notifications dans les prochaines vidéos. Au revoir et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...